De nouvelles suspicions à l'encontre de Norda Lelandais ont été révélées, ce mercredi 6 juin. Une vidéo retrouvée sur le téléphone portable de l'ancien maître chien, déjà suspecté de deux meurtres, la petite Maëlys et le caporal Arthur Noyer, révéleraient des abus sexuels commis sur une de ses petites cousines. Par ailleurs, deux jeunes hommes disparus lors d'un festival auraient pu croiser la route de Norda Lelandais, comme le laisse penser une vidéo repérée par les familles des disparus. De nouvelles accusations dans l'affaire Norda Lelandais, cet ancien maître chien soupçonné du meurtre de la petite Maëlys de Haraourou en Isère et de l'assassinat du caporal Arthur Noyer en Savoie, ont été révélées ce mercredi. Le suspect a été extrait de sa cellule par les enquêteurs ce mercredi matin vers 10h et a quitté l'unité hospitalière de la prison de Lyon-Corba où il est détenu. Sa destination n'a pas été confirmée mais une perquisition de la maison de Domessin, où il a résidé, était prévue au même moment. Voici ce que l'on sait, ce mercredi après-midi, des nouvelles accusations portées à l'encontre de Norda Lelandais. Quelles sont ces deux vidéos qui intéressent la police ? 1. Une vidéo tournée lors d'un festival où ont disparu deux jeunes hommes. Selon Europe 1, une vidéo prise le soir d'un festival au fort de Tami, en Savoie, région fréquentée par le suspect, conduit les enquêteurs à s'interroger sur l'implication de Norda Lelandais dans deux affaires de disparition, celles de Jean-Christophe Morin et d'Amed Amadou. Les deux jeunes hommes ont disparu à un an d'écart, en 2012 et en 2011, lors de deux éditions successives du même festival. Ce sont les familles des disparus qui ont transmis à la police une vidéo trouvée sur YouTube et datant de 2012, au moment où Jean-Christophe Morin participait à ce festival, dans laquelle on aperçoit un homme ressemblant étrangement à Norda Lelandais. Selon Europe 1, la physionomie, la forme de visage et la coupe de cheveux de l'homme visible sur la vidéo sont similaires à celles de Lelandais. L'élément le plus troublant est encore que cet individu porte une chevalière similaire à celles aperçues sur des photos du suspect qui circule sur Internet. 2. Une vidéo d'abus sexuel trouvée dans son portable C'est une autre affaire qui a conduit les enquêteurs à procéder à une perquisition ce mercredi. Selon une source proche du dossier, des documents pédopornographiques auraient été retrouvés dans le téléphone de Norda Lelandais. Il s'agit d'une vidéo d'abus sexuel perpétré sur une enfant, sur laquelle on la voit subir des attouchements indique cette source. Le film a été tourné avec l'un des téléphones, au domicile de Lelandais, en Savoie, note de la rédaction, et on voit une main qui pourrait, lui, appartenir, poursuit-elle. La fillette a été identifiée et ses parents ont été prévenus et entendus. Il s'agirait d'une cousine du suspect, qui se trouvait alors en vacances chez les parents de Norda Lelandais. Cette dernière vidéo a été tournée une semaine avant l'enlèvement de Maëlys, survenue lors d'une fête de mariage à Pont de Beauvoisin, Isère, dans la nuit du 26 au 27 août dernier. Qu'ont perquisitionné les enquêteurs ? Les enquêteurs ont procédé, ce mercredi, à des perquisitions au domicile de Norda Lelandais à Domessa. Dans le village, les gendarmes ont interdit pendant quelques heures l'accès à la maison des Lelandais avant de lever leur barrage peu avant 13 heures. Norda Lelandais, lui, a été extrait vers 10 heures de sa cellule de l'unité hospitalière spécialement aménagée, l'UHSA, de la prison de Lyon-Corba au sein de l'hôpital psychiatrique du Vinatier, où il avait été transféré mi-février après avoir avoué avoir tué involontairement Maëlys. Sa destination n'a pas été précisée par cette source. Mais une perquisition de la maison de Domessa était prévue au même moment, selon une autre source. Selon BFMTV et Europe 1 en revanche, il a bien été conduit à son domicile où se tenait la perquisition. Il a ensuite été reconduit à l'UHSA vers 14 heures. Norda Lelandais n'aurait pas encore été interrogé sur ces nouveaux éléments, qui viennent d'être versés au dossier par les juges d'instruction Grenobleau à charger de la ferme à Elysse. Une audition du suspect était prévue en juin mais la date n'est pas encore programmée, a indiqué une des sources proches du dossier. Son avocat, Me Alain Diakoubo Ouay-Sizi, n'était pas joignable dans l'immédiat. Où en est l'enquête après ses révélations ? Norda Lelandais a déjà reconnu les meurtres accidentels de Maëlys, 8 ans, et du caporal Arthur Noyer, 23 ans. Dans les deux cas, il évoque des coups violents portés sans intention de tuer. A l'encontre de la fillette parce qu'elle paniquait dans sa voiture alors qu'il l'aurait emmené voir ses chiens à son domicile, et dans le cas d'Arthur Noyer, sans raison claire, lors d'une bagarre. Les analyses menées sur les vêtements et les eaux retrouvées de Maëlys ne permettent pas de conclure à des violences sexuelles. Si des éléments révélés au mois de mars font état de contenu pédo-pornographique retrouvé sur le téléphone portable du suspect, c'est la première fois qu'un élément vient mettre en cause directement Norda Lelandais dans une agression sexuelle d'une personne qu'il côtoyait. Parallèlement, une cellule de coordination, baptisée Ariane et spécialement créée mi-janvier au pôle judiciaire de la Gendarmerie Nationale à Pontoise, en région parisienne, est chargée de procéder à des recoupements entre le parcours de vie de l'ancien maître chien et les disparitions non élucidées dans les régions qu'il aurait fréquenté. Selon le général Jean-Philippe Lecouf, superviseur d'Ariane, 900 dossiers ont ainsi été regroupés. Plusieurs parquets de la région ont aussi rouvert des affaires, mais aucune avancée n'a été signalée à ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada